Tout comme Genzebe Dibaba, elle est quand même capable de d'aller sur tellement de distance quand même. Genzebe Dibaba, ça va aller vite, ça va aller vite, Sifan Hassan, la néerlandaise championne d'Europe, Jennifer Simpson championne des Etats-Unis et Genzebe Dibaba. Voilà pour ce 1500 m féminin objectif pour Chanel Price, 2'03'800, on va suivre ça, elle part vite. Et seul pour l'instant Genzebe Dibaba, exactement comme Asbel Kiprop, est en train de suivre Chanel Price, même si derrière ça réagit vite, ça tente de réagir. C'est parti très fort. C'est parti très fort et c'est parti vraiment très très bien parce que Price, c'est un métronome, elle connaît par cœur évidemment ses allures, elle est d'un niveau international, elle sait exactement mener une course rapide. Derrière, Dibaba, c'est parfait, c'est le lièvre idéal, vous l'avez dit, et ça va très très vite sur ce premier 200 m. Voilà, Sifan Hassan est la seule à pouvoir s'accrocher pour l'instant. Derrière Dibaba, il y a déjà une petite différence, Jennifer Simpson a du mal. Tout comme Tamarad Ferdostoup, l'Ukrainienne en quatrième position. Hassan arrête à s'accrocher. On va passer, on va passer, pour 401 minutes, 3. Pour l'instant c'est bien. Ah oui, c'est parfait, Price est extraordinaire, on ne peut pas rêver mieux. Et Dibaba, elle se règle dans sa foulée, elle a les yeux fixés sur ses talons, elle sait qu'elle peut lui faire confiance, elle n'a pas besoin de regarder les chronos, elle contrôle juste son attitude, ses sensations, son relâchement. Si Jennifer Simpson va avoir une chance dans ce 15 ans, il va falloir qu'elle fasse un énorme finish, parce qu'il y a une vraie différence qui a été faite. Et derrière Hassan, qui a connu en 3.59 cette saison, encore en 3.57, qui est une vraie cliente pour Dibaba, on peut assister vraiment à un duel et à un finish énorme entre ces deux jeunes femmes. Et Simpson qui n'est pas loin, qui est quatrième, 3.59 aussi cette saison, mais à légèrement, légèrement, quand même plus loin, un peu quatrième, cinquième place. Toujours Chanel Price qui emmène, pour l'instant, un duo composé de Genzeb, Dibaba et Sifan Hassan. Passage à 808.204, un tout petit peu plus lent que ce qui était prévu. Une petite seconde, alors maintenant, elles vont s'expliquer sans doute à deux, même si Jennifer Simpson tente de faire revenir le peloton derrière l'américaine. Mais qu'elles sont parties vite, Genzeb, Dibaba et Sifan Hassan. Sifan Hassan qui a l'air bien, qui est patiente, qui a part dit son dernier mot. On va voir vraiment ce finish dans ce dernier tour, on rentre dans cette ligne droite. Il y a un peu d'inquiétude sur le regard de Dibaba. Oui, parce qu'elle regarde l'écran géant et elle voit aussi que Hassan, dans son dos, est bien et à l'affût, dans la meilleure position possible. Mais elle relance. Oui, elle avait été comme ça derrière Arianna. On s'en souvient sur 5000 au meeting Areva. Elle avait attendu avant de la coiffer, mais elle a l'air tellement forte. Elle vient d'en remettre un coup, Genzeb, Dibaba. Dernier tour. Oui, elle remet un coup exactement à 600 mètres. Elle relance progressivement, sans un coup, tout doucement. Mais elle remet à chaque fois un peu plus de pression dans sa foulée. Et là, elle est partie. Elle est partie. Oh, le chrono, si elle tient jusqu'au bout. Oh, le chrono, messieurs. Quelle est magnifique, Genzeb, Dibaba. Est-ce que les Chinoises vont être... Hop, 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 hop. On rappelle, 3'54'11'. C'était son record d'Afrique à Barcelone, il y a une grosse dizaine de jours. Et elle est continuellement en accélération. On voit vraiment son corps qui se campe, sa foulée qui commence à monter. Elle tire sur les bras comme une pulteuse, comme une course de 400 mètres. C'est pas possible, on n'est pas sur un 1500 quand on voit cette attitude de cour. C'est magnifique. Elle est en train de faire Asbel qui frappe, messieurs. Elle est en train de faire une différence incroyable. Et là, le stade Louis II est debout pour accompagner la dernière ligne droite de Genzeb, Dibaba. Qui avait été une norme à Areva pour quelques secondes. Qui n'avait pas battu le record du monde de sa grande soeur, Thirounèche. Mais là, le chrono. Regardez ce chrono. Record du monde. Regardez ce chrono. Record du monde. Oh, 3'50'08, record du monde. Record du monde pour Genzeb, Dibaba. Le record du monde de Suizaki, la chinoise de 1993. Qui vient d'être battue de pratiquement 40 centièmes. Record du monde sur 1500 pour Genzeb, Dibaba. Quand il battait le record d'Afrique en 3'54, il y a 10 jours. Et qui, 10 jours plus tard, met 4 secondes à ce chrono-là. Et le dernier 400 mètres est incroyable. On va reprendre les chronos pour nous. Oui, on va bien reprendre. Parce que c'est hallucinant l'attitude qu'elle avait. C'était vraiment une athlete qui court un 400 mètres par un 500.